Musique Les Suédoises qui ont décroché le globe du relais la saison dernière alors qu'il était promis à l'équipe de France un gros couac ici sur ce site de Contiolarti sur l'avant-dernière étape de la saison avait disqualifié les Bleus et effaçait ce mauvais souvenir et pourquoi pas aller chercher la première victoire de la saison sur ce premier relais il y en aura 6 au total tout au long de cette saison Lou Jean Monod est bien parti Des informations différentes nous ce qu'on est sûr c'est qu'on voit tout le monde repartir et que Lou Jean Monod s'est complètement raté a priori sur ce premier tir il devrait avoir normalement 3 pioches à tirer ça y est on arrive sur le pas de tir pour le deuxième tir et on voit au loin Lou Jean Monod qui va s'installer sur une des derniers C'est un tir très vite pour l'Allemande pour un seul tir C'est le tir d'Eric tout à l'heure qu'on retrouve avec cette fois-ci l'Allemande, la Norvégienne pareil qui fait un super relais et l'Autrichienne qui va pouvoir ressortir c'est bien parti pour Lou Jean Monod malheureusement la dernière est dehors encore quelques secondes de perdu pour la française Italienne pour la Norvège en première position donc pour le doublé Norvégien peut-être il est trop tôt pour le dire une quarantaine de secondes de retard pour Anaïs Chevalier-Boucher par rapport à la Norvège C'est bien fait pour Ana Magnusson qui va pouvoir ressortir justement on parlait de maillons faibles alors l'expression n'est pas toujours bien choisie mais là elle est impeccable elle ressort en tête juste devant Italienne Père Anaïs Impeccable Anaïs Chevalier-Boucher qui va permettre à la France de complètement se relancer parce qu'il y a le chrono bien sûr mais ce dont on vous parlait il y a quelques instants c'est l'horizon qui peut s'élargir et en tout cas des filles qui peuvent passer à côté et laisser davantage de place à l'équipe de France Anaïs est en train de reprendre du temps c'est très bien en plus elle est bien entourée on le voit il y a Lisa Teresa Hauser qui est juste devant elle Lisa Vitozi avec elle Lisa Gasparin la Suisse est également donc ça ça donne vraiment des points de repère c'est des valeurs sûres pour Anaïs elle sait face à qui elle se bat elle les connaît bien toutes ces biathletes et elle peut en permanence analyser ce qu'elle est en train de faire il y a des erreurs devant Lisa Vitozi à un festival elle va pouvoir ressortir avec Anaïs Chevalier-Boucher la France qui se replace, quel relais d'Anaïs Chevalier-Boucher maintenant on va attendre cette dernière boucle mais regardez ça cale devant ni l'Allemagne, ni la Suède, ni la Norvège qui étaient pourtant en tête ne vont pouvoir ressortir avant la Française pour le moment c'est Chloé Chevalier qui va prendre le départ Chloé Chevalier qui vraiment elle nous a impressionné sur sa rapidité de déplacement à ski hier, quatrième temps de ski attention, belle erreur pour Ana Heuberg on s'en sort bien Ana Heuberg que les autres partent à la faute également parce que c'est un peu raté là et elle va conserver son avantage la Norvège va peut-être se replacer super Chloé qui va ressortir deuxième Chloé Chevalier va pouvoir offrir Ana Heuberg en tout cas l'avoir toujours en bisous on retire notre souffle sur le tir de Chloé Chevalier la Norvège qui va jouer le plein et elle y part bien Femsteinovic qui va pouvoir ressortir en deuxième position juste devant Vanessa Voigt qui montre une nouvelle fois qu'elle est une valeur sûre derrière la carabine allez Chloé Chevalier pour continuer de croire à ce podium ne pas laisser les Suisses partir également elles sont parties Anderwold et Denise Herrmann avec 20 secondes de retard sur Elvira Heuberg qui pourrait accroître cette avance Elvira Heuberg donc Gastel est sur le tapis vous le voyez au niveau des conditions aérologiques c'est toujours parfait très peu de vent elle plaît cette attitude de la part d'Elvira Heuberg en tout cas elle est pleine de promesses pour la suite de la saison et on y arrive à ce dernier tir le dernier tir de ce relais premier relais de la saison et dernier tir donc pour Elvira Heuberg qui a de la place qui a de la marche qui va se retrouver toute seule à la cible numéro un elle ne prend même pas la peine d'utiliser les jokers qu'elle a pu s'offrir d'Elvira Heuberg va pouvoir faire comme Yohannes B tout à l'heure ralentir un petit peu dans le dernier tour ligne d'arrivée ligne d'arrivée sur laquelle on bascule tout de suite pour voir la victoire d'Elvira Heuberg et la victoire de cette équipe suédoise qui avait déjà remporté le globe du relais féminin la saison dernière et vraiment elle se pose peut-être déjà en favorite pour le titre mondial derrière qui pour la deuxième place à l'Allemande a pris les devants et puis là quand elle a commencé à vraiment appuyer ça s'est vu d'un coup là une fois qu'elle avait passé la passerelle elle a mis le petit turbo en route Denis Zermann et Andrévold ne peut absolument rien faire donc Zermann on ne le dit pas qui vient du sprint en ce qu'ils font donc qui a des capacités sur ce genre d'exercice on aura quand même une course très correcte de la part des cadres de leaders de cette équipe de France avec on le rappelle une Anaïs Chevalier-Boucher qui a fait vraiment une superbe course Julia fait là aussi belle performance yeah